... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les rogues, donc l'histoire tout simplement de ce qu'on appelle les voleuses ou les éclaireuses, puisque vous pourrez trouver différents noms et on va revenir dessus. Alors, je n'ai pas choisi cet artwork au hasard pour servir de fond, mais on y reviendra après. Du coup, parlons un petit peu de cette classe qui a été annoncée pour Diablo 4, qui est une classe au final assez vieille, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est une nouvelle classe, rogues, etc., c'est la quatrième classe d'annoncée pour Diablo 4. Et c'est vrai que la plupart, alors malheureusement, je vais vite le critiquer, on va vite enlever ça, et ensuite on en reparlera, mais c'est vrai que les rogues en anglais, c'est tout simplement la classe qui était à l'origine l'une des trois premières jouables de Diablo 1. J'y reviendrai après, puisque du coup, l'un des personnages assez importants de Diablo 1 et de Diablo 1, un peu moins dans Diablo 2, c'est une rogues, et à l'époque, la trad n'était pas faite, parce que rogues, c'est un nom qui est très compliqué à traduire en français, parce que ça veut dire pas mal de choses, ça peut être le malandrin, le voyou, le bagarreur, enfin, il peut y avoir plein de petites, le voyou, le, enfin, plein de termes assez ridicules d'ailleurs, souvent, et c'est, j'avais fait une vidéo sur les classes d'ailleurs de Warcraft, puisque c'est le même principe, la classe rogues pour World of Warcraft, la plupart des gens le connaissent sous le nom de voleur. Alors, pourquoi ça passe sur Warcraft et pourquoi ça ne passe pas sur Diablo ? Alors déjà, pour Warcraft, ça ne passe pas tant que ça, j'ai fait une vidéo dessus, mais pour Diablo, le problème, c'est qu'il y a déjà un gros souci de trad, puisque je vous laisserai probablement dans la description, et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas, parce que c'est potentiellement un oubli, mais la description avec le trailer de la rogues, au final, il y a un gros souci, puisque c'est même ridicule en français, puisque en anglais, du coup, elle dit que justement, dans ses différentes missions, dans ses différentes attributions, elle parle du fait qu'elle l'assassine, qu'elle vole, qu'elle cambriole, vous allez me dire, c'est un peu pareil, et je crois qu'il y a un autre truc en mode, elle espionne, elle infiltre, et du coup, à la fin, elle dit, je suis une rogues, I am a rogues, et le truc, c'est que du coup, en français, c'est complètement con, parce qu'elle dit, je vole, j'assassine, j'infiltre, etc., et à la fin, je suis une voleuse. Bah non, tu viens littéralement de dire que tu faisais d'autres choses que voler. Donc, ça rend complètement con. Et l'autre point est encore pire, parce que, bien en français, ça a été traduit voleur, je pense que la trad, c'est pas emmerdé, je sais que la trad, des fois, c'est un peu bordélique, et ça m'étonnerait pas que la trad ait fait, oh, bah, ils connaissent voleurs dans WoW, on va leur donner voleurs. Le problème, c'est qu'en fait, là-dessus, c'est vraiment pour moi des guignolos, parce que, bah, le livre de Tyrael parle des rogues, et en français, ils les ont nommés les éclaireuses, et en soi, les éclaireuses, bah, je trouve ça très intéressant, puisque c'est vrai que l'idée, c'est qu'elles parcourent un petit peu le monde, on reviendra sur l'histoire des rogues après, mais le mot éclaireuse indique qu'il y a justement beaucoup plus de choses dans leurs attributions que juste voler. Donc, le terme voleur, pour moi, c'est une trad à la WoW, en mode, eh, bah, on va vous donner ça, de toute façon, ça va faire rire, enfin, les gens connaissent tout ça, tout ça, ouais, mais c'est pas ça, un rogues, en fait, et bon, voilà, c'est un petit peu un souci à mes yeux, mais en tout cas, voilà, c'est l'une des trois grandes classes de Diablo 1 qui, du coup, est réutilisée pour Diablo 4, puisque Diablo 4 essaye de s'appuyer un petit peu sur le passé, comme j'en parle dans mes autres vidéos sur Diablo 4. Du coup, allons un petit peu, justement, sur ce qui est les rogues, parce que c'est l'une des classes iconiques de la licence Diablo, évidemment, puisque c'est l'archétype un petit peu agilité, les persos qui sont capables de virevolter, de faire des acrobaties, de tirer à distance, de lancer, d'activer des pièges et tout, donc c'était un peu la classe, dans les trois grands archétypes de Diablo 1, vous aviez les combattants, le sorcier, et en gros, l'agilité, enfin, tout simplement, la voltigeuse, et c'est exactement ce qu'est la rogues. Revenons un petit peu, justement, sur ce que sont les rogues, d'un point de vue histoire, puisque, il faut rappeler, j'ai fait une vidéo sur Cassia et les Amazones, si jamais vous voulez, en complément de cette même vidéo, puisqu'en fait, les Amazones et les rogues ont un passé commun, très imbriqué. Donc, vous ne m'entendrez pas beaucoup parler de voleuses, évidemment. Donc, les Amazones Ascari de Scovos sont, tout simplement, donc les Scovos, c'est tout simplement l'archipel qui est situé au sud de Sanctuaire, donc qui ressemblerait un petit peu à la Méditerranée, avec plein d'îles, etc. Et du coup, les Amazones sont, je ne vais pas vous refaire un grand laïus, encore une fois, il y a la vidéo, mais globalement, en gros, c'est une nation assez riche, assez fière, et surtout, basée sur, je ne dirais pas la loi Martial, mais basée sur le combat avec un ordre extrêmement clair, avec un système de caste. Et du coup, les Amazones sont des fières combattantes qui protègent leur territoire des différentes intrusions démoniaques ou des intrusions des autres nations. Ils ont également, malgré ça, on pourrait se dire, du coup, ils sont assez isolationnistes et tout. Pas du tout. Ils sont, malgré tout, les Amazones sont, malgré tout, très ouvertes sur le commerce extérieur et du coup, elles envoient des patrouilles un petit peu par-delà le monde. Donc, justement, par ce système de commerce, elles ont fondé des comptoirs un petit peu partout dans Sanctuaire, bien sûr, sur les côtes, évidemment, et qui servent, du coup, de base avancée pour les flottes Ascari. Ascari, je rappelle, c'est les Amazones. Où, tout simplement, leur servir aussi d'échanges à la fois commerciaux, de bases de rapprovisionnement, mais également, tout simplement, de points d'information. On le sait souvent, les comptoirs commerciaux, les ports, etc. C'est l'endroit où également les infos circulent beaucoup et du coup, elles puissent avoir des informations par-delà le monde pour connaître un petit peu la géopolitique, etc. Ce qui servira à la fin, évidemment, les Ascari dans la protection de leurs îles. Donc, là-dessus, elles ont toujours eu un œil assez ouvert sur ce qui se passe par-delà le monde et la plupart de ces groupes d'Amazone qui s'installent dans ces comptoirs commerciaux, petit à petit, vont coloniser certains endroits et ça va être, en fait, tout simplement la base, le fondement, justement, de la création des rogues par la suite, puisque ces colons fondèrent, enfin, certains de ces colons, pas tous, bien sûr, mais certains de ces colons, je ne sais pas, les colons féminins, je ne connais pas, donc je dis colons, tout simplement, mais évidemment, ce sont des femmes exclusivement puisque ce sont des Amazones, elles fondèrent la sororité de l'œil aveugle. Alors, la sororité de l'œil aveugle, elle a pas mal changé en termes d'icônes. Je vous mets les deux ici. Donc, en gros, vous voyez une espèce de grand œil avec une espèce d'aura autour de l'œil et une espèce de clé qui descend. Alors, là, vous avez la vision de Diablo 4 et à droite, vous avez la vision, donc, le symbole de la sororité de l'œil aveugle dans le livre de Tyrael. Et au final, c'est vrai que c'est un peu étrange, enfin, elle a un peu changé, on reconnaît l'œil, on reconnaît, on va dire, l'aura, etc., mais c'est vrai que ça fait vraiment une sorte de crucifix dans Diablo 4. Peut-être que ce sera expliqué pourquoi le logo a un petit peu changé, mais ça se trouve, c'est juste cosmétique, bien entendu. En attendant, du coup, la sororité de l'œil aveugle, c'est tout simplement une garde d'élite ayant récupéré un artefact légendaire, l'œil aveugle, d'où le nom de la sororité, bien entendu, de l'œil aveugle. Donc, on verra, est-ce qu'il y aura une explication sur le changement de design ? C'est possible que non, c'est possible que juste avec le temps, le symbole change, ce ne serait pas forcément déconnant. Du coup, les rogues, comme on l'a dit, sont donc à l'origine des amazones restés loin des îles de Scovos, ce qui explique également, bien sûr, ces traditions matriarcales avec l'idée d'une sororité, puisque les amazones, c'est exclusivement féminin, la sororité va garder cette ascendance commune et du coup, on va rester sur une sororité avec des amazones à la base qui servent de fondement à cette guilde, mais par la suite, justement, c'est ce qui explique aussi la puissance et l'agilité martiale héritée de la civilisation Ascari, des amazones, et cette volonté justement de voyager, de combattre les menaces, de récupérer des informations et d'essayer de protéger un petit peu le monde et leur patrie et tout simplement leur savoir, leur héritage, etc. Donc, ce sont des colons amazones qui se sont retrouvés assez loin de leur patrie et qui ont choisi de protéger justement notamment l'artefact l'œil aveugle. Alors, les sœurs vont fonder leur quartier général dans ce qu'on appelle le Fort de la Porte. Alors, c'est quoi le Fort de la Porte ? C'est tout simplement, en gros, c'est ce qui va devenir le monastère dans Diablo II. Donc, c'est situé à l'est du camp Duras. C'est tout simplement un fort qui est resté en ruine depuis la fondation de Westmarch par Rakis. Allez voir la vidéo peut-être sur les croisés. Ça vous donnera un petit peu plus d'idées concernant ce qui s'est passé avec Rakis, devenant ainsi le monastère de l'œil aveugle. Donc, l'idée, c'était que c'était une des premières bases avancées que Rakis avait fondée dans son exode de l'est du Kéjistan vers l'ouest avec justement la construction de la nouvelle nation qui est Westmarch. Et du coup, comme il ne se servait plus vraiment de ça, les rogues, les futurs rogues ont récupéré ce fort et en ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui le monastère, devenant du coup le monastère de l'œil aveugle, évidemment. Elles recueillirent donc, en plus d'être des Amazones, elles vont aussi recueillir également les femmes de tout horizon qui cherchent un refuge ou un but dans leur vie. Alors, dit comme ça, ça a l'air sympa mais en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est justement, il y a un côté extrêmement, enfin, j'allais dire féministe un petit peu mais évidemment puisque en gros, l'idée, c'est que s'il y a des femmes battues, des veuves qui ont perdu leurs enfants, etc., dans des attaques démoniaques ou juste qui ont été attaquées par des bandits et qui ne savent plus quoi faire, certaines, justement, ont été victimes de leur mari ou quoi que ce soit, eh bien, elles peuvent tous se réfugier au monastère de la sororité de l'œil aveugle et certaines vont du coup, comme on l'a dit, chercher un but dans leur vie et du coup, il va y avoir aussi cette espèce de comparaison, cette espèce de distinction de classe, même si ce n'est pas vraiment des classes mais au sein de la sororité de l'œil aveugle, on va reprendre un petit peu l'idée des classes des Amazones avec d'un côté les prêtresses, de l'autre côté les guerrières, et au final, eh bien, on va avoir un petit peu ce même système avec du coup les rogues combattantes et les prêtresses de l'œil aveugle qui vont justement être un petit peu la base pensante pour pouvoir justement guider les flèches et les javelines des rogues. Donc, c'est là où justement les rogues vont être conçues et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que des Amazones dans l'ordre de la sororité de l'œil aveugle puisque maintenant, elles accueillent et c'est comme ça qu'elles ont pu garnir leur rang avec des femmes venues de tout horizon. Alors pour le coup, on va parler d'un personnage vraiment le rogue le plus connu puisqu'il s'agit de la rogue de Diablo 1 donc l'éclaireuse de Diablo 1 à savoir Morena ou Moreina vous la prononcez comme vous préférez une des éclaireuses de l'œil aveugle qui justement est très connue pour ses actions dans la chute de Tristram dans l'histoire de Diablo 1 vidéo sur Diablo 1 si jamais vous avez envoyé dans Savoir Plus et également la vidéo sur Léoric donc elle va avoir un rôle extrêmement important dans ces événements puisqu'elle va suite à la montée au pouvoir de Diablo à Tristram et la descente aux enfers de la famille de Léoric la famille royale du camp du Ras et bien Morena va faire partie des trois grands aventuriers qui vont rejoindre justement le groupe pour pouvoir attaquer vaincre Diablo en l'occurrence ce qui est super important c'est qu'elle y va pour une raison importante puisqu'elle est envoyée par la sororité pour justement combattre les forces des ténèbres mais bien sûr elle y va aussi pour la gloire et le buting mais c'est avant tout en tant que représentant de la sororité donc c'est quelque chose d'assez important encore une fois dans la lutte contre les forces ténébreuses tu as cet aspect là on va dire on a cet aspect là justement encore une fois un petit peu à l'image des Amazones de la défense contre les forces des ténèbres et du coup ce rôle un petit peu de gardien de l'humanité ce qui va être super important puisque Morena va lutter contre les sbires de Diablo au sein de la cathédrale de Tristram mais également dans les catacombes les profondeurs de la cathédrale et elle sera du coup aux côtés d'Aïdan le fils de Léorique et le chevalier celui qui incarne et qui représente le chevalier et enfin Jazret ou Jazresse comme vous voulez qui est tout simplement le sorcier donc les deux grandes classes en dehors de Rogue de Diablo et c'est avec ces deux compagnons que Morena va réussir à finalement vaincre Diablo je vais essayer de passer out puisque encore une fois j'ai fait la vidéo sur Diablo 1 donc je vous laisse aller la voir et plus elle va combattre plus elle va s'enfoncer en fait l'idée de façon de Diablo 1 c'est que plus elle s'enfonce dans les catacombes plus en fait il y a une sorte de représentation bien sûr des enfers puisque plus elle descend plus elle est confrontée au mal incarné au mal absolu et du coup et bien ça va aussi la transformer petit à petit en combattant les démons elle va petit à petit perdre un peu de son humanité et devenir de plus en plus ce qu'elle a juré de combattre et ce qu'elle a juré d'affronter elle va s'enliser petit à petit dans la folie et le désespoir et finalement en combattant Diablo elle va réussir à vaincre Diablo mais cela faisait aussi partie potentiellement d'un plan de Diablo de faire tomber justement ses grands héros et au final comme ses compagnons Morena va être changée à jamais puisque Aïdan va devenir il va s'enfoncer du coup la pierre d'âme de Diablo dans la tête en essayant de sauver son petit frère et d'essayer de sceller justement Diablo dans son corps ça va échouer évidemment il va devenir du coup le Rodor Noir ce qu'on appelle le Rodor Noir Morena va petit à petit passer du côté obscur et se transformer en ce qu'on appellera Bloodraven par la suite et Jazret lui Jazret pardon lui va devenir tout simplement l'invocateur donc le réceptacle de Diablo va s'échapper va partir vers l'est le Rodor Noir ce qui va amener les événements de Diablo 2 et au final et bien Morena va également faire de même en repartant du côté de la sororité du côté du monastère de l'œil aveugle vers ses sœurs sauf que quand elle revient elle semble être changée c'est pas quelque chose c'est pas une corruption qui se fait instantanément elle devient pas Bloodraven elle devient petit à petit mais au final elle est déjà tombée aux mains des forces des ténèbres et quand elle revient parmi ses sœurs la plupart la trouvent changée même si il l'acclame un petit peu puisque elle est la sauveuse de Tristram en l'occurrence ce qui est assez intéressant c'est que justement l'obscurité qui est en elle va avoir de cesse de grandir et finalement et bien ça va la pousser dans les bras de pas n'importe qui parce qu'on pense souvent à Diablo vu que Aidan lui est tombé sous le contrôle de Diablo alors c'est pas tout à fait précisé il est possible que Morena soit tombée dans l'influence de Diablo évidemment mais au final ce qui est certain c'est qu'elle tombe sous l'influence d'Andariel alors évidemment Andariel et Diablo sont alliés dans Diablo 2 dans les aînements de Diablo 2 mais au final canoniquement c'est Andariel qui est la chef on va dire de Morena donc les liens sont un petit peu compliqués puisque bien sûr ça peut être Diablo mais ce qui est cool c'est que Andariel a enfin un rôle important à jouer on va en reparler d'Andariel puisque non loin du monastère Andariel va lui donner des ordres va lui donner ses instructions et du coup elle va tâcher de recruter de lever une armée pour Andariel et du coup aussi pour Diablo et les seigneurs et les démons et au final et bien elle sera son agent exécuteur en tuant les différentes rogues qui sont envoyées en éclaireuse le choix de mot est peut-être un peu raté mais du coup qui sont envoyées en éclaireuse assez loin du monastère elle va commencer à les tuer elle va également tuer les habitants qui sont dans les parages et elle va aller dans les cimetières histoire de ressusciter certains des morts afin de lever encore une armée de spectres et de squelettes ça c'est vachement important puisqu'elle va semer la mort dans la région ce qui va pousser les rogues à comprendre que l'une des leurs est devenue Bloodraven et va justement chercher à combattre et encore une fois il faut qu'on parle si on parle des rogues on est obligé de parler d'un personnage extrêmement important que je viens d'évoquer c'est Andariel Andariel qui est l'un des 7 démons primordiaux l'une des têtes de Tatameth et qui est tout simplement d'ailleurs la reine des démons la reine démoniaque et c'est elle qui va s'allier encore une fois avec Diablo 2 enfin pendant Diablo 2 avec Diablo du même nom et du coup ses frères donc Bâle et Mephisto et justement elle va aider Aidan vers son voyage dans son voyage vers l'Est et elle va corrompre tout simplement la sororité de l'œil aveugle en les retournant contre eux-mêmes et contre le monde qu'elles ont juré de protéger les rogues au final c'est une sororité une guilde qui est assez importante dans le monde et qui est capable de rivaliser de protéger le monde c'est pas pour rien aussi quand Dariel et Diablo ont choisi de les retourner c'est quand même une force qui n'est pas c'est pas une force ridicule du tout et elle est la demoiselle d'angoisse et du coup elle va essayer en son sein on va dire de corrompre justement les rogues les écleureuses et en faire ses sbires certaines rogues vont même devenir des succubes par la suite et devenir des vaisseaux vont devenir des avatars des catalyseurs des différents démons d'angariel notamment principalement des succubes ce qui va provoquer petit à petit la ruine de l'ordre tout simplement des écleureuses la ruine de l'ordre des rogues la sororité va être corrompue de l'intérieur et va commencer à se détruire de l'intérieur et Akara qui est du coup la chef tout simplement de la sororité de l'œil aveugle donc Akara c'est la grande prêtresse de l'œil aveugle et le chef spirituel de la sororité mais aussi le chef politique c'est celle qui donne les ordres etc elle ne tombe pas sous l'influence d'Andariel et c'est justement elle qui va choisir de quitter le monastère avec certaines de ses gardes et la plupart des rogues qui restent saines d'esprit et elles vont monter justement ce qu'on appelle le camp des rogues donc le camp tout simplement de Diablo 2 où vous allez commencer l'histoire Akara c'est alors attention à ne pas confondre d'ailleurs Akara et Akarat même si bien sûr il y a un lien Akarat c'est le fondateur de l'église du Zakharoum là où Akara c'est la prêtresse de la sororité de l'œil aveugle mais si vous avez vu la vidéo sur Zakharoum et du coup les croisés vous savez que Akarat était un représentant de la lumière etc et en fait la sororité de l'œil aveugle alors on n'est pas encore tout à fait sûr de tout puisque c'est souvent des rumeurs et autres qui sont évoquées en jeu donc il faut voir la véracité de ces événements mais l'artefact appelé l'œil aveugle aurait un lien justement avec les anges et serait justement du coup et la lumière serait représentée par les anges donc vidéo sur les amazones également puisque j'en reparle mais en gros du coup c'est pas pour rien mon avis que le choix de mots soit utilisé Akara par rapport à Akarat puisque les deux représentent un petit peu la lumière même si c'est pas la même chose techniquement parlant donc Akara va justement faire appel tout simplement elle va essayer de rebâtir l'ordre et essayer de lutter contre l'influence d'Andariel et du coup de Blue Draven et ce qui fait et bien tout simplement qu'elle va qu'elle va demander elle va faire appel à des aventuriers les aventuriers de Diablo 2 qui prennent en compte par exemple Cassia Xul ou même tout simplement après on les connait pas tous ils n'ont pas tous des noms j'espère qu'ils en auront plus tard mais du coup Cassia par exemple et Xul vont accepter l'appel et vont sauver tout simplement la sororité en détruisant finalement Andariel une bonne fois pour toutes alors une bonne fois pour toutes c'est des démons donc ils reviennent mais elle va être mise hors d'état de nuire ce qui va permettre à Akara de rebâtir la sororité de l'œil aveugle et surtout de reconstruire le monastère qui avait été corrompu jusqu'au bout alors ça c'est dit dans le livre de Tyrell on sait qu'elle a réussi à rebâtir l'ordre le problème c'est qu'il y a les événements de Reaper of Souls évidemment de Diablo 3 où le monde va recevoir la visite de Maltaëlle et ses faucheurs d'âme et le truc c'est qu'il va y avoir des millions de morts pendant cet événement qui n'est pas n'importe lequel et les événements de Diablo 4 se passent des années après et dans l'idée c'est que justement il faut réussir à reconstruire le monde après ce qui vient de se passer et les désinformations que l'on a dans Diablo 4 la sororité de l'œil aveugle a été détruite il ne reste bien sûr il reste des survivants mais globalement il ne jamais réussit à survivre à ces événements là Akara il y a de grandes chances qu'elle soit morte on verra peut-être qu'on la verra à Diablo 4 mais il y a de grandes chances qu'elle soit morte donc on sait que l'ordre a été démantelé ou tout du moins détruit entre Diablo 3 et Diablo 4 ce qui a conduit les rogues à partir aller en exil et à vagabonder par-delà le monde pour trouver un but en petits groupes ou individuellement et c'est vrai que ça rappelle un petit peu les barbares cette idée de protecteur du monde qui vont tout simplement essayer de défendre le monde par rapport à une entité un petit peu supérieure qui leur a chargé de défendre de se battre contre les forces des ténèbres et un petit peu comme les barbares leur ordre a été détruite d'ailleurs c'est aussi dans Diablo 2 et du coup elles vont commencer à vagabonder alors les éclaireuses les rogues vagabondaient déjà mais c'était souvent pour enquête d'informations enquête de connaissances pour savoir s'il y avait des sectes démoniaques qui s'étaient faites ou d'autres menaces qui pouvaient peser au final là c'est vraiment l'idée de vagabond parce que justement ils n'ont plus ils ont perdu leur foyer donc on aura probablement un arc et plus de détails dans Diablo 4 concernant vu que les rocs sont là on aura clairement probablement un arc et des détails concernant la fin de la sororité concernant ce qui s'est vraiment passé et du coup il est fort il y a de fortes chances parce que on le sait le retour d'Andariel a été confirmé dans Diablo 4 donc il y aura probablement un rôle dans l'histoire concernant notamment cet arc que j'évoque sur les rocs et je dis un arc un arc scénaristique pas l'arc qu'elle tient dans la main évidemment du coup il y a de grandes chances qu'on en ait plus l'histoire des rocs est fondamentalement en lien en corrélation avec ce personnage là qui est un artwork officiel de Diablo 4 celui d'Andariel et comme vous le voyez Andariel est dans un corps humain rattaché etc donc il y a quand même et comme vous le voyez ça fait une espèce d'arc enfin ça se trouve en fait Andariel est encore une fois responsable de la destruction de la sororité ou alors justement elle en est aussi elle a été une victime peut-être qu'il y a eu un zèle enfin on sait pas trop comment ça va se passer mais je pense qu'on aura probablement encore une fois un lien entre les rocs et Andariel dans les événements et dans la chute des rocs entre Diablo 3 et Diablo 4 petit point d'ailleurs pour conclure cette vidéo petit point concernant les rocs de Diablo 4 puisqu'il sera possible de jouer des rocs mal ce qui n'a aucun sens d'un point de vue scénaristique comme on l'a dit comme je vous l'ai évoqué juste avant ce sont des Amazones les rocs à la base et même si aujourd'hui on considère que ce sont des cousines des Amazones puisqu'elles ont avec le temps elles sont but des Amazones à proprement parler elles ont gardé la tradition militaire elles ont gardé la tradition on va dire spirituelle des Amazones et cette volonté justement de recueillir des femmes qui ont été battues des femmes victimes de viol victimes d'agression etc pour en faire des combattantes donc au final d'un point de vue scénario à l'heure actuelle ça n'a aucun sens qu'il y ait des mâles rogues le truc c'est que du coup ils en ont parlé sur les conférences de la BlizzCon 2021 enfin BlizzCon 2020 2021 du coup la BlizzCon online en disant justement qu'il n'y aurait pas de gender lock donc il n'y aurait pas tout simplement d'exclusivité femme ou mâle pour des classes donc peut-être que c'est tout simplement du gameplay pour que chacun puisse faire comme il veut mais imaginez si Diablo 2 Resurrected arrive et tu puisses faire un Amazon mâle ça n'aurait aucun sens donc il y a deux possibilités à mon sens il y a deux possibilités soit ils expliqueront que l'ordre a évolué et que du coup maintenant justement que la sororité a été détruite pour survivre elles ont dû donner leurs infos etc à des rogues qui sont masculins enfin des personnes masculines tout simplement des mâles ou alors justement dire que ce n'est pas canon ce n'est pas canonisé ce n'est pas canonique et qu'en fait c'est juste une restriction de gameplay on a une expérience un peu similaire dans World of Warcraft dans l'histoire de Warcraft avec les elfes de la nuit où il y avait vraiment un système matriarcal avec des femmes qui commandent qui décident et qui sont l'armée et le côté spirituel qui était plus basé sur les hommes avec le druidisme etc arrive World of Warcraft les prêtresses on peut mettre des mecs prêtres et on peut mettre des femmes druides et du coup dans la sororité des lunes et dans les sentinelles qui est un corps d'armée exclusivement féminin et bien il va y avoir des mâles à la base c'était juste c'était du gameplay qu'ils ont essayé de canoniser ça n'a aucun sens mais ils ont essayé de le canoniser est-ce qu'ils feront la même pour les rogues j'espère juste qu'ils diront alors bien sûr le choix facile aurait été de ne pas le faire tout simplement de genderlogue justement dire bah non c'est que des femmes les rogues maintenant on verra peut-être qu'il y aura une explication peut-être pas faudra regarder ça avec beaucoup d'intention je préfère pas gueuler pour le moment parce qu'on a pas d'infos donc il vaut mieux attendre d'avoir les informations même si c'est vrai que ça n'a aucun sens donc en espérant que ce soit qu'ils aient appris de leurs erreurs je dirais à World of Warcraft et qu'ils ne fassent pas la même donc soit ils disent en première intention il n'aurait pas fallu l'ouvrir au mal mais à la limite s'ils l'ouvrent au mal soit ils l'expliquent proprement et correctement soit tout simplement ils disent bah non c'est juste du gameplay pour que des rogues on puisse mais bon je trouve ça dommage je trouve ça quand même un petit peu dommage enfin bon j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire court pas parce que les rogues c'est pas une histoire importante mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup abordé avec l'histoire des amazones et je voulais que ça reste sur un format assez abordable sachant qu'on risque d'en savoir beaucoup plus dans Diablo 4 et du coup le jour où je pourrais mettre la main sur Diablo 4 et avoir des informations supplémentaires je en ferai probablement une partie 2 en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations ou autre ça fait un moment que je voulais la sortir mais j'ai été un peu occupé à droite à gauche donc voilà j'aime toujours autant bien sûr l'histoire de Diablo même si là c'est vrai que ça nous hype un petit peu pour Diablo 4 on attendra quand le jeu sortira on devra avoir beaucoup d'éléments sur les rogues donc hâte de lire ça parce qu'honnêtement les rogues je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant la sororité de l'œil aveugle c'est super cool le trailer avec les rogues était quand même méga stylé donc voilà n'hésitez pas pour le moment il y a de grandes chances que je fasse un druide et un rog personnellement veillez d'ailleurs sur Youtube si jamais vous êtes pas encore abonné et autres n'hésitez pas parce qu'en fait je vais probablement poser la question pour la prochaine vidéo faire un sondage pour savoir laquelle parce que celle là n'était pas prévue à la base c'est avec l'annonce justement des rogues à la Blizzcon que j'ai voulu faire cette vidéo mais je continuerai à faire notamment celle des barbares j'ai un peu évoqué le fait que les rogues avaient été reconstruites ont pas mal de points communs avec les barbares du coup voir un petit peu ça dans les sondages justement est-ce que vous voulez voir l'histoire des barbares l'histoire des moines etc etc donc plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus et à Sanctuaire évidemment n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada